Bonjour à toutes et à tous, bonjour M. Jancovici, c'est un très grand honneur pour Forum et pour tout EM Lyon de vous recevoir aujourd'hui dans notre tout nouveau campus et de marquer l'ouverture d'un cycle de conférences dans ce grand cœur battant par votre présence. Spécialiste des questions actuelles, à la croisée des enjeux brûlants en matière environnementale, climatique et énergétique, votre nom connaît déjà un accueil très favorable au sein de nos étudiants. Je reviendrai rapidement sur votre formation brillante qui mérite d'être mentionnée, des bancs du lycée Louis-le-Grand à Paris, à l'école polytechnique d'où vous sortez en 1984, à l'école nationale supérieure des télécommunications. La question du réchauffement climatique, qui deviendra le fil rouge de votre carrière, vous passionne dès vos jeunes années professionnelles, où vous vous intéressez particulièrement à la question des émissions carbone. Vos travaux, au service de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, donnent naissance en 2004 à la méthode du bilan carbone, à savoir une méthode qui permet de quantifier les émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise, organisation ou même d'un individu, aujourd'hui largement reconnu et reprise à l'échelle nationale. Cela vous pousse à cofonder en 2007, avec l'économiste Alain Grandjean, le cabinet de conseil Carbone 4. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de dresser le bilan carbone des entreprises, mais surtout de les accompagner, de sorte à établir un plan d'action pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes aujourd'hui fiers, à EM Lyon, de vous compter parmi nos partenaires, avec le lancement de la chaire Stratégie en Anthropocène, qui tend à fournir une méthode de réflexion stratégique, consciente de l'épuisement des ressources naturelles, à destination des entreprises. Mais ces importants travaux de recherche se doublent d'un grand sens de la pédagogie, qui se concrétise dans votre activité de chroniqueur dans la presse ou de conférencier dans diverses institutions, à commencer par votre ancienne école avec l'association X Environnement, ou bien encore votre activité d'enseignant à l'école des Mines de Paris. Nous pouvons ajouter à cela la création de votre Think Tank The Shift Project en 2010, dont vous êtes toujours président, et qui recense aujourd'hui plus de 8 000 bénévoles, et organise entre autres chaque année les entretiens de combloux, séminaires à la montagne, pour former les journalistes sur les thèmes du climat et de l'énergie. Ainsi, vous n'avez cessé les 20 dernières années d'alerter, analyser, expliquer, mais aussi éveiller les consciences au-delà du cercle restreint d'universitaires, chefs d'entreprise ou dirigeants. Vos talents de vulgarisateur ont permis de rendre accessibles les questions de réchauffement climatique ou de transition énergétique au plus grand nombre, grâce à votre site internet, que vous nourrissez d'articles de fonds, de retranscriptions d'entretiens ou de suggestions de lectures, mais encore de votre page LinkedIn, alimentée quasi quotidiennement de courts billets autour de sujets d'actualité. Je suis sûre que nous sommes plus d'un ici à être des habitués de la notification. Jean-Marc Jancovici a publié un poste. Mais le vrai aboutissement de ces efforts de vulgarisation a été l'écriture et la parution de votre ouvrage « Le monde sans fin » en 2021, qui connaît un succès retentissant, puisque vous atteignez le million d'exemplaires vendus en 2024. En alliant la puissance évocatrice des images grâce aux dessins de Christophe Blain à un ton humoristique et léger, vous avez su exposer avec pragmatisme et vérité la réalité des dégâts causés par l'accélération des activités humaines et de la croissance économique, sans tomber dans l'écueil du pessimisme ou du fatalisme. Il nous tarde pour toutes ces raisons de vous entendre, M. Jancovici, et nous vous remercions encore pour votre présence. Je vous laisse entre les mains de Paul et Mathieu et vous souhaite à toutes et à tous une bonne conférence. Merci beaucoup, Constance. Merci encore, M. Jancovici, d'être parmi nous. Est-ce que vous avez une réaction à ce pupitre ? J'en ai qu'une, il y a une petite inexactitude, c'est que les entretiens de Combleau n'ont pas été organisés par le Shift Project et en fait, ils étaient morts quasiment, enfin non, ils n'étaient pas morts tout à fait, mais au moment où le Shift Project a été créé. Voilà, mais c'est juste cette petite inexactitude. En tout cas, c'est beaucoup mieux que la reprise de la page Wikipédia. On notera donc cette petite correction pour la prochaine fois. Avec notre arrivée à Lyon, dans ce nouveau campus, nous sommes désormais au cœur de la ville de Lyon et EM Lyon a décidé d'ouvrir un cycle de conférences sur le thème de la ville durable. Est-ce que vous auriez quelques mots rapides à nous donner comme définition de la ville durable en tant qu'ODD de l'ONU ? Alors, quand on m'a dit que ça allait être le thème introductif de cette intervention, j'ai demandé si l'ONU avait une définition normative et opposable de la ville durable. Je confesse ne pas avoir été regardé. Je ne sais pas si vous, vous avez été regardé ? Alors, ils en ont une qui décrit quatre critères principaux. Et chaque ODD, oui, effectivement, a sa propre définition. Alors, ce que je sais, c'est que dans la majeure partie des objectifs du développement durable, en général, ils sont définis en une phrase. Autoriser un accès à l'eau pour chacun, éradiquer la pauvreté, je ne sais pas quoi, etc. Alors, en fait, quand on regarde un peu la manière dont le monde fonctionne, on se rend compte que malheureusement, dans les 17 objectifs du développement durable, chacun des 17 est antagoniste à au moins un des 16 restants. D'accord ? Par exemple, éradiquer la pauvreté, en général, ça se conçoit comme les gens qui n'ont pas beaucoup vont gagner autant que les gens qui ont plus. Donc, c'est fatalement augmenter la production globale de l'humanité, puisque c'est une affaire économique, cette histoire. Donc, c'est fatalement augmenter les pressions de toute nature. Et par exemple, dégrader l'eau ou augmenter les rejets de gaz à effet de serre. Toutes choses égales, par ailleurs. Quand on... Voilà, donc, en fait, quand vous regardez épurer l'eau, ça peut demander d'utiliser plus d'énergie. Par exemple, en ce moment, accéder à l'eau en Espagne, ça demande de dessaler de l'eau et ça augmente la consommation d'énergie et ça augmente les rejets de saumures dans la mer, etc. Donc, en fait, vous vous rendez compte que... Mais ça, c'est un peu la physique qui veut ça. que les objectifs, les 17 objectifs du développement durable, il n'y aurait qu'une seule manière, en fait, de les satisfaire. Donc, asseyez-vous bien. Tous ensemble, en même temps, c'est que la population diminue. Voilà, ça, ça marche. Parce que, du coup, on peut à la fois diminuer la pression globale et mieux répartir au sein de ce qui reste. Ça ne pose pas de problème. Je ne dis pas que j'ai une solution pour ça. Mais je dis qu'en fait, quand vous regardez physiquement la manière dont les choses se passent, c'est à peu près la seule trajectoire qui permettrait de respecter, en même temps, les 17 objectifs. Alors, sur la ville durable, qu'est-ce que c'est qu'une ville ? C'est quoi une ville ? Une ville, c'est historiquement un endroit où les gens se rassemblent pour échanger de manière plus commode. Quand vous regardez les premières villes... D'abord, la ville est consubstantielle de la sédentarisation. Tant que l'humanité était nomade, chasseur-cueilleur, il n'y avait pas de ville. Et au moment où l'humanité se sédentarise, on se rend compte qu'on commence à avoir besoin de ce qu'on appelle les services, c'est-à-dire d'échanger, de commercer. Alors, ça peut être du troc, ça peut être monétaire, etc. Notamment parce que, quand on est chasseur-cueilleur, ma foi, le jour où on a envie de manger du mammouth, on attrape un mammouth. Et le jour où on a envie de manger des airelles, on va cueillir des airelles. Et le jour où on a besoin d'une branche d'arbre, on va se servir d'une branche d'arbre. Quand on se sédentarise, Paul fait du blé, Jacques fait des oranges, enfin, ou des pommes, ou je ne sais pas quoi. Et donc, personne ne fait la totalité de ce que chacun va utiliser. Donc, on commence à avoir besoin d'échanger, je le dis. Henri fait des moutons, et voilà. Et on se rend compte que ces échanges, il y a un certain nombre de cas de figure, quand ils deviennent un peu significatifs, où c'est plus simple de les rassembler tous au même endroit. Et donc, la ville, historiquement, c'est un lieu d'échange. Alors, qu'est-ce qu'on va échanger en ville ? On va échanger des biens, la place de marché. On va échanger des règles de vie en commun. Ça peut être des règles morales. Donc, c'est la religion, par exemple, le lieu de culte qui est toujours au centre des entités urbaines. Ou ça peut être des règles civiles. C'est-à-dire, les règles édictées par un monarque, plus tard une république, etc. C'est un endroit où on échange des savoirs. L'école, l'université, typiquement cet établissement. Voilà. Donc, en fait, c'est un lieu d'échange. Et le lieu d'échange, il est historiquement à la fois le plus efficace quand il est compact, parce que c'est comme ça qu'on minimise les distances et les coûts de transaction. Et même encore aujourd'hui, ça se fait pour le trading haute fréquence, où j'espère que personne d'entre vous n'ira. Parce qu'en termes d'utilité sociale, ça se discute. Et puis, donc, en fait, vous remarquez que la forme de la ville est toujours la forme qui est topologiquement la plus compacte. C'est-à-dire les lieux d'échange au centre et les gens rassemblés à la plus petite distance possible des lieux d'échange, ce qui, sur une surface plane, vous donne un disque. Puis quand la surface n'est pas plane, parce que vous êtes à fond de vallée, parce que vous êtes à veilleur, etc., la forme de la ville varie un peu. Mais sinon, globalement, c'est toujours comme ça. Et vous regardez toutes les villes anciennes en Europe. Elles sont toutes faites sur le même modèle. Les lieux d'échange au centre, donc ce que j'ai évoqué, le lieu de culte, la représentation du pouvoir royal, etc., l'université, l'école. Et puis autour, les gens habitent. Alors, pour qu'une ville soit légitime, il faut qu'on ait des trucs à échanger. Donc il faut qu'il y ait une production extérieure. Lyon, sans l'économie mondialisée, ne sert à rien. Paris non plus, du reste. Il ne sert à rien. Il n'y a rien à échanger, donc on ne sert à rien. Par ailleurs, il faut que les gens puissent manger. Et vous remarquerez que la taille maximale d'une ville, elle varie en fonction des époques. Dans les époques très anciennes, où les seuls transports disponibles, c'était les charrettes, la voie d'eau et le dos d'homme, et où, par ailleurs, l'agriculture n'était pas très productive, la taille maximale de la population urbaine d'une ville donnée, c'était le surplus agricole dégagé par la zone à quelques distances de jour de transport, qui, à l'époque, était essentiellement du cheval, de la marche, etc. Donc l'UTS faisait 5 000 habitants. Paris, il y a quelques siècles, faisait 200 000 habitants. C'était déjà l'une des plus grosses villes européennes. Et pour faire une ville à 1 million d'habitants, il faut l'économie mondialisée, les avions, les camions, les bateaux, etc., qui font qu'en quelques jours de transport, vous pouvez faire venir de la nourriture d'à peu près n'importe où et nourrir 1 million de personnes au même endroit. Donc la première définition d'une ville durable, c'est une ville dont la taille est en rapport avec l'abondance énergétique permettant d'acheminer de quoi la nourrir, de quoi la vêtir, de quoi lui fournir les objets de la vie quotidienne, etc. Je vais vous le dire à l'envers, dans un monde sans camion, Lyon et Paris meurent de faim. Donc Lyon n'est pas durable. Ce campus ne peut pas être durable dans un monde sans camion aujourd'hui. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible, physiquement. La deuxième condition limite, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut que les échanges soient suffisamment importants pour que ça justifie de mettre plusieurs dizaines de pourcents de la population affectée à cette fonction d'échange, dont tous les consultants et tous les financiers qui sortiront d'ici, ça fait partie des fonctions d'échange, dans un monde dans lequel les machines ont produit tellement de trucs qu'il y a énormément de choses à échanger. Donc la taille de la ville, ou plus exactement la fraction de la population qui habite en ville, vous vous rendez compte également que c'est une fonction croissante de l'abondance énergétique par personne dans un pays donné. C'est-à-dire, plus il y a d'énergie par personne dans un pays donné, plus la fraction de la population urbaine est importante. C'est pour ça que, par exemple, la Chine s'est urbanisée en même temps qu'elle accédait à l'énergie abondante. Inversement, dans un pays à l'énergie rare, une partie des gens qui habitent en ville aujourd'hui ne serviront économiquement plus à rien dans ce contexte-là. Ils ne serviront plus à rien. Ça veut dire quoi qu'ils ne serviront plus à rien ? Ça veut dire qu'ils n'auront plus de revenus ou des revenus très faibles. Donc, la ville durable, c'est également une ville dont la taille est en rapport avec la taille générale physique de l'économie. C'est ça, une ville durable. Et aujourd'hui, les villes françaises ne sont pas durables dans un monde dans lequel l'approvisionnement énergétique par personne en France serait divisé par 10. En gros, quelques propos que je pouvais vous donner en guise d'introduction. Donc, ce n'est pas juste une affaire de « on va faire des bâtiments bien isolés », etc. Il y a une fonction de... Comment dire ? Il y a une notion d'utilité dans le système productif global qui est en fait le premier facteur qui conditionne l'existence de la ville. Très bien. Merci beaucoup. Entrons dans le vif du sujet. La décroissance est souvent proposée comme une solution pour respecter les limites planétaires. Vous affirmez que la décroissance matérielle est déjà là. Cette décroissance, est-ce qu'il faut l'encourager, l'accélérer ou plutôt viser ce que certains appellent une croissance verte ? Est-ce que vous pourriez commencer par définir ce qu'est la décroissance ? Alors, je vais commencer par vous expliquer pourquoi il n'y aura pas de croissance verte parce que ça va un peu cadrer la discussion. La croissance aujourd'hui, on l'entend comme étant la croissance économique et la croissance économique... Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà au moment de cette rentrée familier avec les notions d'inflation. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les notions d'inflation. D'accord, vous savez. Donc, la croissance, si on calcule correctement l'inflation, mais c'est un gageur dans notre pays dans lequel vous avez quasiment un milliard d'objets différents disponibles à la vente pour le consommateur final. Donc, en fait, on ne calcule pas correctement l'inflation. C'est devenu impossible matériellement. On calcule une approximation, mais l'inflation exacte, on ne peut pas la calculer. Eh bien, si on tient compte de l'inflation, la croissance économique va normalement de pair avec ce qu'on appelle la croissance en volume, c'est-à-dire une augmentation chaque année de la quantité de chaussures produites, de voitures produites, de tables et de chaises produites et d'heures de médecins qui vous consultent. D'accord ? Ou d'heures d'enseignement. Enfin, c'est des notions physiques. Derrière, on va trouver des mètres carrés, des tonnes, des heures, des trucs physiques. Il se trouve que produire tout ça, c'est transformer des ressources naturelles. Produire vos vêtements, les miens, produire ce canapé, cette table, ce verre, produire le bâtiment dans lequel nous sommes, produire le vélo qui m'a amené, produire le train dans lequel je suis venu, etc. Tout ça, c'est des transformations de ressources naturelles. La physique vous dit que dès lors que vous transformez, ou plus exactement, dès lors que vous transformez quelque chose de peu organisé en quelque chose de plus organisé, parce que pour faire cette table, on a pris quelque chose qui était un tronc à l'état brut et puis on en a fait quelque chose de plus élaboré, de plus sophistiqué, un objet qui a une forme particulière. Pour prendre ce verre, on a pris du sable et du carbonate de calcium qui sont des ressources dans lesquelles c'est compliqué de mettre de l'eau pour la boire et on en a fait un objet plus élaboré. Donc quand on fait de la production, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des ressources naturelles et on les organise d'une manière qui est plus sophistiquée que leur état brut. Rendre les choses plus sophistiquées, plus organisées, en physique, ça porte un nom, ça s'appelle baisser l'entropie. On rend les choses plus organisées. Et il y a un grand principe en thermodynamique qui vous dit que l'entropie globale dans un système clos ne peut que croître. Donc à partir du moment où vous diminuez l'entropie dans le système organisé de l'économie humaine, ça veut dire qu'à l'extérieur de ce système, vous l'augmentez encore plus que ce que vous l'avez diminué à l'intérieur du système. Or l'entropie, c'est la définition du désordre physique. Donc ce que je viens de vous dire, c'est que la physique impose qu'à partir du moment où vous faites une économie humaine organisée de plus en plus grosse, vous augmentez à l'extérieur de cette économie le désordre de manière inexorable. Et augmenter le désordre, ça s'appelle polluer. Ça s'appelle rendre à l'extérieur précisément des choses qui étaient organisées moins organisées. Donc ça veut dire qu'il y a moins d'êtres vivants élaborés, ça veut dire que les actifs naturels se dégradent. Donc la croissance verte, stricto sensu, au sens où on pourrait faire croître une économie humaine organisée en étant vert, c'est-à-dire corrélativement en diminuant le désordre à l'extérieur de cette économie, c'est physiquement impossible. alors les physiciens vous diront oui mais la Terre n'est pas un système clos, la Terre est un système ouvert qui communique avec l'espace, ce qui est tout à fait vrai, en recevant de l'énergie du soleil, ce qui est tout à fait vrai. Sauf que en fait, la vitesse à laquelle la Terre peut exporter dans l'espace via le rayonnement infrarouge le désordre supplémentaire qu'on crée en dehors du système humain, ça ne va pas assez vite pour éviter que l'environnement se dégrade, pour le dire autrement. Donc en fait, penser qu'on va pouvoir faire croître le système humain organisé en faisant décroître à l'extérieur de ce système les pollutions de toute nature, on peut les substituer. On peut en diminuer une au prix d'une augmentation d'autre. Mais penser qu'on va toutes les diminuer en même temps, ça ne marche pas. La seule façon de faire ça, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est de diminuer la population humaine. Sinon, physiquement, ça ne marche pas. Et encore une fois, je ne dis pas que j'ai de solutions simples pour ça, je ne suis même pas sûr d'avoir une solution complexe. Mais voilà, donc la croissance verte en fait ne fonctionne pas. Alors, une fois que je vous ai dit ça, qu'est-ce que je vous dis derrière ? Je vous dis que deux choses. La première, c'est que si on veut préserver l'environnement, une forme de décroissance physique est inexorable. Je dis bien physique. Donc, il va falloir se résoudre à avoir moins de mètres carrés, moins de voitures, moins de tables, moins de chaises, moins d'abonnements Netflix, moins de smartphones et moins de correction automatique des photos sur le smartphone. voilà. Et donc, la bonne question, c'est est-ce que c'est grave ou pas grave ? Comment est-ce qu'on l'organise ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les gens dans cette salle à qui on va faire des offres pour qu'ils vendent plus de shampoing et plus de crédit immobilier ? Voilà. Ça, c'est une question qui est posée. Ou qu'ils deviennent consultants pour conseiller des gens qui vendront plus de shampoing et plus de crédit immobilier. C'est exactement pareil. La deuxième question que ça pose, c'est est-ce qu'on peut éviter ? D'accord ? On dit très bien. Bon, en fait, le degré de désordre dans le monde environnant, on va s'en accommoder et puis on peut encore l'augmenter très fortement et très longtemps, etc. Et là, les simulations physiques qui ont été faites depuis, on va dire, les travaux de Meadows en 1972. Les Belges sont plus logiques que nous. Donc, en 1972, et à suivre derrière tous les travaux qui ont pu être faits sur le système économique vu sous un angle physique, montre qu'on ne passera pas le 21e siècle sans être rattrapé par la déplétion des ressources ou les dommages environnementaux qui feront que le système s'effondrera sur lui-même. D'accord ? Donc, en fait, la bonne question à partir de maintenant, c'est est-ce qu'on le gère ou est-ce qu'on le subit ? Et en fait, si vous regardez bien, en Europe, on est déjà en train de le subir. Alors, je vais commencer à dire une première horreur. Vous, dans cette salle qui êtes pour l'essentiel des CSP+, ou issus de familles CSP+, vous ne vous en rendez pas compte parce que, dans votre vie quotidienne, parce que votre vie à vous bénéficie d'un phénomène qui prend place en même temps que la contraction globale de l'économie physique en Europe qui est l'accroissement des inégalités. Donc, cet accroissement des inégalités, dont je bénéficie aussi, compense, pour l'essentiel des gens dans cette salle, le fait que, par ailleurs, l'économie physique en Europe est déjà en train de se contracter. Alors, comment est-ce que ça se voit que l'économie physique en Europe est déjà en train de se contracter ? En regardant des indicateurs physiques. Et il y en a deux que moi, je surveille depuis assez longtemps qui sont les tonnes chargées dans les camions. Il se trouve que toutes les marchandises qu'on achète dans ce pays, comme en Europe, elles sont passées par un camion à un moment ou à un autre. Donc, vous regardez les tonnes chargées dans les camions et les tonnes chargées dans les camions sont passées par un maximum en Europe en 2007. Si vous regardez les mètres carrés construits dans l'année, qui est un deuxième élément qui caractérise l'économie physique, le maximum en Europe, c'était en 2007. Et si vous regardez même les journées skieurs, pour celles et ceux d'entre vous qui ont la chance comme 4% des Français dans l'année, je vous rappelle, ce n'est pas beaucoup, d'aller au ski l'hiver, puisque vous n'en êtes pas très loin, les journées skieurs sont passées par un maximum en France en 2007. Alors, ça, c'est juste une coïncidence à mon avis. Pourquoi 2007 ? Eh bien, c'est en 2007 que l'Europe est passée par son maximum d'approvisionnement énergétique. Donc, la capacité à créer des flux physiques, elle est passée par un maximum en Europe, domestique, je ne parle pas des implantations, est passée par un maximum en Europe en 2007. Et depuis 2007, l'économie physique européenne, pour regarder la production industrielle également, etc., a globalement tendance à baisser. Mais j'insiste, les gens dans cette salle, dont je fais partie, qui bénéficient notamment des produits de la mondialisation, je vous rappelle que tous les gens qui, dans cette salle, se deviendront consultants et financiers, seront, comme moi, des supplétifs de la mondialisation. D'accord ? Sans mondialisation, vous n'auriez pas de métier. Eh bien, c'est... Oui, c'est une réalité. Eh bien, vous bénéficiez de l'accroissement des inégalités ou vos familles bénéficient de l'accroissement des inégalités, globalement, encore une fois. Et donc, ça compense ce que je viens d'évoquer. Par contre, l'augmentation du nombre de tentes sous le pont que j'ai traversé à vélo là-bas tout à l'heure vous atteste de quelque chose qui va dans le sens inverse. Voilà, donc cette décroissance, pour moi, elle est déjà là. Et le fait qu'on ne comprenne pas qu'elle est déjà là, qu'on s'évertue à faire des promesses qui vont dans l'autre sens, qui ne peuvent pas se réaliser et qu'on n'en prenne pas acte, est un des éléments qui traverse les divers pays européens, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, et qui explique pourquoi est-ce qu'on observe des conséquences politiques voisines dans tous ces pays. Donc, en France, vous vous souvenez du résultat des élections européennes il n'y a pas très longtemps et de la dissolution de l'Assemblée à suivre qui a engendré maintenant une situation un tout petit peu on va dire inattendue ou inédite dans notre Ve République. Mais il y a des élections qui viennent d'avoir lieu dans deux landes d'heure en Allemagne qui ont produit des résultats exactement voisins, c'est-à-dire que les partis dits d'extrême droite sont arrivés en tête, ou quasiment en tête. Vous avez eu un phénomène pas très éloigné en Grande-Bretagne avec le Brexit il n'y a pas très longtemps. Vous avez l'arrivée de Georgia Meloni au pouvoir en Italie et en fait tous ces phénomènes ils ont la cause commune de pays où les gens qui y avaient ont désormais un peu moins notamment les classes moyennes et personne ne leur explique que c'est malheureusement quelque chose qui est la conséquence d'une évolution physique déjà à l'oeuvre et un certain nombre de personnes qui étaient en place au moment où cette évolution a eu lieu leur explique que c'est la faute du voisin etc. mais en fait les gens réagissent d'une façon qui est celle avec laquelle ils réagissent et donc on constate que la réaction politique est un peu partout la même dans tous les dévirs pays. Donc mon sentiment c'est qu'aujourd'hui il reste à inventer et ce n'est pas simple j'insiste sur le fait que ce n'est pas simple une construction sociale dans laquelle il n'y ait pas la tentation de tout casser j'ai envie de dire dans un monde dans lequel il y a globalement quand même moins à se partager sur le plan physique et quand je dis moins c'est de moins en moins à se partager sur le plan physique et c'est ça la question qui est posée et c'est ça la question à laquelle je vous invite à réfléchir parce que ça vous concerne un peu aussi. J'aimerais juste rebondir sur ce que vous avez dit juste avant on comprend qu'il y a bien des inégalités qui augmentent entre nous et que nous on ne s'en rend pas encore vraiment compte comment est-ce qu'on va pouvoir limiter très rapidement juste pour répondre sur ce que vous avez dit les effets négatifs de la décroissance puisqu'ils arrivent ils sont déjà là et si pour nous ça se résume juste à avoir un abonnement Netflix en moins j'ai envie de dire c'est pas bien grave comment est-ce qu'on va limiter au niveau de la société les effets négatifs de la décroissance avec une construction politique correspondante puisque la gestion de nos affaires communes relève de ce qu'on appelle classiquement la politique alors cette politique elle s'incarde dans les lois règlements décrets et autres choses de cette nature vous ferez probablement un peu de droit dans cette école donc vous apprendrez en plus que ça se décide à des échelons très divers de la municipalité jusqu'à l'Europe voire jusqu'à des traités et ce qui peut se passer avant que ça ne s'incarne dans le champ politique c'est de s'en emparer dans la société civile en expérimentant des choses qui à petite échelle semblent pertinentes généralisables utiles etc dans un monde dans lequel comme je viens de le dire il faudra se partager moins et pas plus une fois je vous ai dit ça je ne vous ai rien dit et tout dit non mais voilà je ne vous ai rien dit et tout dit c'est un peu comme si vous arrivez chez le psy et vous dites je ne suis pas heureux dites moi comment être heureux bah oui ok vous n'avez rien dit et tout dit voilà là c'est un peu pareil mais en gros quand je vous dis ça je vous dis quand même beaucoup parce qu'aujourd'hui le cahier des charges dans lequel implicitement à peu près tout le monde s'inscrit quand il s'agit de faire des projets pour l'avenir c'est un cahier des charges dans lequel le monde n'est pas très différent de celui qu'on connait aujourd'hui et en particulier je vais vous donner un exemple qui parmi les élèves de cette école trouverait normal d'être payé de moins en moins au fil des années voilà la décroissance ça veut dire ça quand même en pratique voilà je peux vous poser d'autres questions mais vous voyez bien une fois que je vous ai dit ça je vous ai tout dit et rien dit il reste à inventer le système dans lequel ça flotte on entend parfois que l'innovation est notre meilleur espoir pour lutter contre le dérèglement climatique est-ce que vous partagez cet optimisme ? alors c'est pas un optimisme c'est une réalité l'innovation c'est faire les choses différemment mais enfin vous pouvez dire que quelqu'un qui n'habite plus chez lui dans une maison en dur et qui habite dans une tente sous le pont qui est là-bas il a innové bah oui il a innové donc l'innovation tout le monde s'en fait l'idée que c'est nécessairement je garde tout ce que j'ai plus je rajoute d'autres trucs qui font que j'ai réglé des problèmes bah c'est pas nécessairement ça l'innovation donc si on prend l'innovation au pied de la lettre qui est faire les choses différemment ça oui il va y avoir plein d'innovations dans le monde de demain si on utilise une formule qui est souvent restrictive en fait très proche de la croissance verte de l'innovation qui est je trouve des gimmicks techniques qui font que l'organisation sociale globale n'a pas à changer et je me débrouille pour que mes innovations techniques me permettent de résoudre mes problèmes ça je vous dis non malheureusement ça va pas se passer comme ça ou ça ne va pas se passer que comme ça donc on est besoin d'innovations techniques j'ai pas le moindre doute là-dessus par contre de penser parce que c'est souvent ça le fond qui va derrière que l'innovation technique elle est auto-réalisatrice d'une amélioration du sort global de l'humanité ça a été vrai tant qu'on était un milliard et que l'innovation technique nous a amené la machine à laver ça devient beaucoup moins vrai maintenant qu'on est 8 milliards et que l'innovation technique nous amène l'intelligence artificielle pour s'abuser avec Tchad GPT les voyages dans l'espace de monsieur Bezos ou je ne sais pas quoi donc en fait l'innovation technique elle n'a pas de morale elle est totalement amorale au sens premier du terme elle n'a pas de morale donc dire laisser les ingénieurs ingéniérés et tout va bien se passer non malheureusement ça ne peut pas se passer comme ça nous voudrions maintenant parler du mix énergétique qui va avoir lieu dans le futur qui existe déjà et en fait on voudrait parler de la part du renouvelable et du nucléaire dans ce futur mix énergétique puisque on le sait l'éolien par exemple consomme beaucoup plus de métaux que le nucléaire vous l'avez déjà dit pour produire 1 kWh d'énergie mais on peut avoir d'autres unités de grandeur comme le taux de retour énergétique qui est vous me corrigez si je ne donne pas le bon rapport mais l'énergie délivrée par rapport à l'énergie investie pour produire 1 kWh d'énergie et ce taux de retour énergétique n'est pas forcément tout le temps en faveur totale du nucléaire quelle bonne unité de mesure choisir et comment sera le mix énergétique pour vous plus tard alors là encore c'est comme pour la croissance il faut procéder par élimination le premier élément du cahier des charges d'un bon mix énergétique j'ai envie de dire durable quelques siècles c'est de se débarrasser des combustibles fossiles puisque les combustibles fossiles ont deux caractéristiques aujourd'hui comme il faut de 50 à 300 millions d'années pour les former l'utilisation se fait fatalement à un rythme qui est très supérieur à celui de leur formation il y a du pétrole qui se forme en continu voilà toujours tous les ans il y a un peu de plancton qui tombe sur le plancher océanique un peu de plancton mort et qui finira par donner du pétrole dans quelques dizaines de millions d'années mais c'est lent et par ailleurs leur déstockage conduit au réchauffement climatique donc un système énergétique optimal est un système dans lequel on s'est débarrassé des énergies fossiles alors du coup il reste deux alternatives les énergies renouvelables et le nucléaire alors les énergies renouvelables dans un monde dans lequel il n'y a plus d'énergie fossile vous et moi on ne sait pas ce que c'est parce qu'aujourd'hui pour faire une éolienne vous avez besoin de charbon vous avez besoin de pétrole et vous avez besoin de gaz enfin vous avez besoin vous utilisez du charbon du pétrole et du gaz l'éolienne de l'ancien temps vous savez ce que c'est c'est le moulin construit en pierre avec un cadre des ailes en bois et dessus de la toile en lin donc on sait très bien ce que c'est l'éolienne de l'ancien temps ça n'a pas exactement l'efficacité de l'éolienne moderne bourrée d'électronique fabriquée avec de l'électricité au charbon fabriquée extraite avec des engins de mine qui fonctionnent au pétrole fabriquée eux-mêmes en acier qui utilisent du charbon enfin bon bref donc aujourd'hui l'intrication des énergies l'imbrication des énergies fait que personne n'est capable de vous donner le taux de retour énergétique le coût et la quantité qu'on pourrait avoir d'éolienne de panneaux solaires ou de réacteurs nucléaires incidemment dans un monde dans lequel il n'y aurait plus d'énergie fossile et ça c'est une des grandes difficultés conceptuelles qu'il y a à imaginer un système à l'équilibre alors ce que je viens de vous dire n'empêche pas de partir dans une direction donnée il y a des choses qu'on peut faire pour améliorer de toute façon ça c'est très clair plutôt que de cramer en direct le pétrole il vaut mieux avec le pétrole construire des éoliennes et des réacteurs nucléaires ça c'est très clair mais par contre si on pose la question du système optimal à terme à un moment on commence à tomber sur des éléments de rupture dont on ne sait pas du tout ce que ça signifie de les franchir et encore une fois le monde 100% renouvelable c'est le monde dont on sort ah oui c'est le monde dont on sort dans le monde 100% renouvelable le M Lyon n'existait pas parce que dans le monde 100% renouvelable l'énergie était disponible en quantité limitée peu efficace il n'y avait pas de mondialisation donc il n'y avait pas besoin des managers de la mondialisation donc vous vous n'aviez pas besoin d'être là vous êtes des enfants de l'énergie fossile jusqu'au cou comme moi du reste mais il faut bien comprendre ça donc le système sans énergie fossile j'insiste c'est très difficile de savoir ce qu'on peut faire comme éolienne et comme réacteur nucléaire peu importe admettons qu'on les fasse donc vous avez les énergies renouvelables et vous avez le nucléaire ou plus exactement les manières d'exploiter l'énergie nucléaire parce qu'il n'y en a pas qu'une l'arbitrage entre les deux est une affaire qui fait intervenir plein de paramètres la géographie par exemple en Norvège vous avez une énergie renouvelable concurrentielle imbattable qui est l'hydroélectricité donc les norvégiens ne se sont jamais emmerdés que ce sont des ingénieurs ils font du pétrole ça ne les ennuie pas du tout ils ne se sont jamais emmerdés à faire de l'énergie nucléaire ça n'a aucun intérêt pour eux Belgique qui est un plat pays avec assez peu de barrages et assez peu de forêts par habitant elle, elle a fait du nucléaire parce que pour faire du décarboné de manière significative c'était une bonne option je reste ça c'est prouvé que c'était une bonne option il y a une affaire d'arbitrage compliquée dans le nucléaire entre le risque de l'objet et le risque de ne pas avoir l'objet je m'explique si vous mettez trop de ceinturés de bretelles en disant quand on construit un objet il faut vraiment qu'il soit capable de parer à absolument toutes les éventualités qu'on pourrait rencontrer du coup vous faites un bousin monstrueusement compliqué le PR c'est un de ses problèmes que vous mettez trois fois plus de temps à construire quatre fois plus d'argent à construire etc et donc en ayant voulu éliminer le risque d'avoir l'objet le risque de l'objet pardon le risque que l'objet défaille vous augmentez considérablement le risque de ne pas avoir l'objet parce que ça va prendre trop de temps coûter trop cher etc l'éolien et le solaire ils ont une caractéristique que n'a pas l'hydroélectricité qui est de ne pas être pilotable c'est à dire qu'il y a de l'électricité solaire quand le soleil brille etc alors il y a des cas de figure dans lesquels c'est pas gênant du tout par exemple si vous voulez alimenter de la climatisation au solaire ça tombe bien il fait chaud quand il y a du soleil et vous avez besoin de clim quand il fait chaud donc vous faites de l'électricité solaire pour alimenter la clim tout va bien et puis il y a des cas de figure dans lesquels ça fonctionne moins bien si vous voulez utiliser l'électricité solaire pour faire fonctionner des radiateurs électriques ça marche moins bien parce que les radiateurs électriques vous en avez besoin l'hiver et il y a du soleil l'été et stocker de l'électricité 6 mois sur batterie ça marche pas il faut trop de batterie donc les énergies renouvelables vous pouvez pas les traiter de manière homogène et vous êtes obligé d'être renvoyé à des calculs quantitatifs sur le mix idéal en fonction des caractéristiques géographiques quand vous êtes dans le désert australien loin de toute source d'eau c'est mieux de faire du solaire que du nucléaire à l'évidence quand vous êtes en bord de mer en Finlande c'est beaucoup mieux de faire l'inverse il n'y a pas beaucoup de soleil en Finlande même s'il y a beaucoup de forêt donc vous avez des arbitrages à faire qui dépendent beaucoup de tout un tas de caractéristiques et il n'y a pas de réponse dans l'absolu donc vous avez c'est comme dans un jeu de cartes vous avez 10 cartes dans votre main et en fonction de là où vous êtes des caractéristiques locales vous en abattez certaines et pas d'autres dans tous les cas de figure quelque chose qui va vous faciliter la vie est de diminuer la quantité d'énergie dont vous avez besoin parce que une des choses dont je suis personnellement persuadé c'est une conviction c'est qu'en quelques décennies nous ne pourrons pas un pour un substituer charbon, gaz et pétrole par un mixte renouvelable nucléaire nous n'y arriverons pas en quelques décennies au surplus avec la difficulté que j'ai évoquée tout à l'heure qui est qu'à un moment ou à un autre fabriquer des dispositifs décarbonés renouvelables ou nucléaires sans énergie fossile va s'avérer de plus en plus difficile je vais vous donner un exemple aujourd'hui la totalité de l'économie mondiale est dépendante de la marine marchande la marine marchande c'est quelques dizaines de milliers de bateaux de fortonnage qui assurent les échanges internationaux cette marine marchande c'est des bateaux qui aujourd'hui font des centaines de milliers de tonnes centaines de milliers de tonnes pour vous donner une idée les clippers de l'ancien temps ils étaient aux alentours du millier de tonnes de marchandises embarquées la capacité de la marine marchande aujourd'hui elle est 100 fois supérieure à celle de la marine à voile de 1850 en tonnage il est donc strictement impossible de faire revenir le porte-conteneurs de 20 000 conteneurs ou le minéralier capsize à la voile c'est juste impossible ça n'est pas possible la seule option de décarbonation de la marine marchande ça serait des réacteurs nucléaires on sait faire des réacteurs nucléaires qui propulsent des bateaux on fait ça sur des sous-marins on fait ça sur des porte-avions on fait ça sur des brise-glaces ça ne pose techniquement strictement aucun problème mais je ne crois pas une seconde qu'en quelques décennies on va nucléariser 20 à 30 000 bateaux et construire dans les ports les infrastructures de maintenance pour des réacteurs nucléaires qui n'ont pas grand chose à voir avec les infrastructures de maintenance pour des moteurs diesel donc je ne pense pas que ça va arriver dans un monde sans pétrole vous perdez donc une large partie de la marine marchande comment vous faites pour fabriquer des éoliennes dans lesquelles vous avez 50 métaux différents comment vous faites pour fabriquer des réacteurs nucléaires dans lesquels vous avez 50 métaux différents etc donc vous voyez et en fait ça ça renvoie un peu aux travaux qu'on fait dans le cadre de IF Initiative et qui alimente la chaire dont il a été question tout à l'heure la chaire Carbon4EM Lyon stratégie en anthropocène il y a cette question de l'interdépendance qui est posée et aujourd'hui les ingénieurs ont un gros défaut j'en fais partie les managers ont un gros défaut aussi le même c'est qu'ils raisonnent toutes choses égales par ailleurs c'est à dire que à chaque fois qu'ils regardent l'évolution possible dans un secteur ils imaginent les ruptures dans leur secteur en imaginant que le reste du monde continue à fonctionner pareil ce qui est évidemment une erreur de raisonnement grossière dans le même temps qu'on imagine la modification profonde du système énergétique il y aura une modification profonde de l'agriculture de la marine marchande des camions et quand je dis modification profonde ça peut être un défaut de capacité très significatif et aujourd'hui les gens qui savent raisonner avec des systèmes intégrés dans lesquels on met tout ensemble il y en a extrêmement peu et si je peux me permettre une petite critique très rarement les managers qui sortent d'école de commerce non j'ai rien dit les autres aussi rassurez-vous vous l'avez mentionné le pétrole est au coeur de notre système de transport et notre économie est complètement dépendante à ce système de transport alors est-ce que vous avez des solutions ou des idées pour repenser nos villes nos systèmes de transport pour les rendre plus durables la première chose qu'il va falloir faire mais c'est plus vite dit que je fais c'est les faire dégonfler je fais partie des gens qui pensent que je vais raconter une anecdote un jour dans une commission d'enquête sénatoriale il y a un sénateur qui se précipite sur moi et qui me dit il faut que je vous remercie on lui dit ah bon pourquoi il se trouve que le sénateur en question était le maire de Cahors et il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire dans un monde durable la ville idéale c'est Cahors alors pourquoi j'ai dit ça parce que c'est une ville qui fait 20 000 personnes et qui a des frontières extrêmement nettes avec la campagne environnante pour une raison très simple c'est la géographie c'est à dire que c'est limité par une boucle de rivière et en fait ça correspond à la ville durable de l'ancien temps dont je parlais tout à l'heure c'est à dire pas trop grosse de telle sorte que son interlande nécessaire à son approvisionnement soit pas trop gros lui-même et donc qu'on puisse la faire vivre avec des transports en quantité réduite c'est le principe du local alors à l'époque le local avait du sens parce que les gens ils s'habillaient avec de la laine de mouton du bois pour faire les sabots de la paille qui venait etc aujourd'hui vous vous habillez avec de la mondialisation moi aussi ce coton c'est de la mondialisation il n'y en a pas en France mes chaussettes sont insynthétiques c'est du pétrole il n'y en a pas en France vous êtes tous mes lunettes c'est pareil c'est de la mondialisation les verres de vos lunettes ils ont été fabriqués je ne sais pas où à Taïwan en Chine façonnés ailleurs enfin bon bref donc en fait aujourd'hui la notion d'approvisionnement local elle n'existe plus elle n'existe quasiment plus même quand vous achetez un paquet de pâtes vous achetez de la mondialisation parce que le blé dur qui a permis de fabriquer les pâtes il a poussé avec des engrais les engrais sont fabriqués avec du gaz qui a été extrait je ne sais pas où il y a un tracteur qui est passé dans le champ le tracteur a été fait avec de l'acier l'acier c'est du minerai de fer qui vient du Brésil ou de l'Australie enfin bon bref même un paquet de pâtes ça ne peut pas être local ça n'existe pas et même si le paysan a utilisé un tracteur pour récolter des pommes les pommes ne sont pas locales au sens où lui-même est dépendant de quelque chose qui n'est pas local du tout pour faire les pommes donc je ne dis pas qu'on ne peut pas réduire les flux je dis juste qu'il y a cette interdépendance aujourd'hui qui existe et donc la ville durable est une ville dans laquelle on revient à quelque chose qui est plus compact et plus petit parce que ça permet de la faire survivre dans un monde dans lequel les flux physiques diminuent c'est la première caractéristique de la ville durable qu'est-ce qui va se passer à l'avenir dans un monde dans lequel le pétrole baisserait de manière subie il va se passer une partie de l'évolution que je viens d'évoquer alors pour le moment c'est déjà le cas il faut savoir qu'à date le maximum historique de la production mondiale de pétrole c'était 2018 un an avant le Covid c'était pas 2020 c'était même pas 2019 c'était 2018 le maximum historique depuis la production elle est légèrement inférieure et les travaux qu'on a fait au Shift Project nous montrent que d'ici à 2050 ça devrait très fortement diminuer environ d'un facteur 2 sous-sol contraintes géologiques je dis bien sous-sol contraintes géologiques je parle pas des contraintes climatiques c'est juste que comme il faut 50 à 300 millions d'années pour faire du pétrole le pétrole quand on le pompe du sous-sol s'épuise et à un moment il y en a moins et quand il y en a moins vous en pompez moins c'est un peu comme ça que ça marche qu'est-ce qui se passe dans un monde dans lequel on n'anticipe pas ça on continue à faire grossir les villes etc il se passe l'extrême droite au pouvoir je pense c'est-à-dire qu'on crée une déshérence économique croissante dans une frange croissante de la population et en particulier des anciennes classes moyennes qui verront leurs conditions baisser jusqu'au moment où socialement ça pètera voilà c'est comme ça que je alors ça pètera socialement avant qu'on n'ait plus rien à manger ça me paraît absolument évident aussi est-ce qu'il y a un moyen d'éviter ça il y a en tout cas un moyen j'ai envie de dire d'affronter la situation plutôt que de la laisser filer pour revenir sur ce que je viens de vous dire je vous rappelle que les élections ne sont passées qu'il y a trois mois que la prochaine dissolution de l'Assemblée ça sera peut-être dans neuf non non je vous rappelle et que la constitution de l'électorat ne change pas en neuf mois ça ne change pas en neuf mois ça change en cinq ou vingt ans et ça change parce qu'on souhaite que ça change ça ne change pas en neuf mois donc pour en venir à ce que je disais c'est évident qu'une évolution non comprise qui rend la vie de plus en plus désagréable pour un nombre croissant de gens même si ça reste très agréable par rapport à ce qu'était la vie d'un paysan français du 18ème siècle d'accord même si parce que les personnes qui sont dans leur tente sous le pont là-bas ont quand même une espérance de vie supérieure à celle d'un paysan français du 18ème siècle mais eh oui mais c'est pas du tout comme ça qu'elle voit la situation à juste titre quand elle voit ce qui se passe autour d'elle et le fait de ne pas se préoccuper de la situation ça nous amènera à mon avis des désagréments politiques et sociaux très significatifs avant qu'on meure tous de faim je pense que c'est ça la première manifestation qui va se produire alors est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ça oui bien sûr ce qu'on a fait par exemple au chiffre project alors c'est une ébauche c'est une tentative dans le cadre du plan de transformation de l'économie française c'est exactement ça c'est à dire on va dire on part de l'hypothèse qu'on a 5% de combustible en fossile en moins chaque année et est-ce qu'on est capable de proposer une organisation qui flotte à peu près et que ce qu'on appelle boucler c'est à dire on vérifie que le truc est cohérent qui tient ensemble et pour le fret on a notamment fait ça et donc on a imaginé un mélange de moins de marchandises donc je suis désolé messieurs et mesdames vous achèterez moins de vêtements sur internet vous achèterez moins de marchandises et vous porterez la gare d'Europe sera moins complète et vous porterez vos chaussures plus longtemps et un mélange d'électrification des camions de trains de cyclos logistiques de bateaux enfin quand on fait un mélange de tous ces trucs là on se rend compte qu'on peut arriver à quelque chose qui flotte à peu près ça se planifie ça s'anticipe on n'y arrivera sûrement pas en une semaine c'est évident on n'y arrivera même pas en 5 ans et aujourd'hui or l'ennemi mortel de la planification c'est l'insécurité et la volatilité donc le grand paradoxe ou plus exactement l'ennemi mortel de cette histoire c'est parce qu'on ne comprend pas le climat politique et le climat social devient de plus en plus instable donc du coup on planifie de moins en moins et puis après le truc s'auto-entretien voilà donc on peut faire des choses mais j'ai envie de dire le premier élément du cahier des charges c'est d'arriver à accepter c'est de ne pas faire de déni de réalité d'accepter la situation telle qu'elle est et c'est pas facile Justement puisque vous parlez de politique avec le Shift Project dont vous êtes le co-fondateur vous avez organisé pour les dernières élections européennes une audition avec tous les différents partis cependant vous aviez déjà répété plusieurs fois que votre cible au Shift Project c'était pas les politiques mais plus la société civile dans ce cas pouvez-vous dans un premier temps rappeler pourquoi vous dissociez ces objectifs et donc de cibler la société civile et ensuite pourquoi avoir organisé ce débat au sein du Shift Project alors tant que nous serons en démocratie et pour continuer dans les choses désagréables c'est pas garanti pour l'éternité je vous rappelle que c'est une construction politique très récente la démocratie au regard de l'âge de l'humanité Homo sapiens sapiens a à peu près 20 000 ans la sédentarisation de notre espèce a à peu près 10 000 ans la démocratie ça a à peu près deux siècles on ne peut pas considérer que la démocratie athénienne ou romaine qui était une poignée de privilégiés assis sur une armée d'esclaves était vraiment une démocratie c'était une démocratie au sein des privilégiés en très petit nombre la démocratie de masse celle que nous avons actuellement dans notre pays où chaque citoyen a le droit de vote sauf les gens qui sont privés sous tutelle ou je ne sais pas quoi c'est à dire une toute petite minorité c'est quelque chose de très récent et incidemment c'est arrivé dans les périodes d'abondance que nous ont permis l'énergie que nous a permis l'énergie pardon donc tant que nous sommes en démocratie nous sommes dans un système remontant vous aurez probablement ici un certain nombre d'interventions de gens qui travaillent en entreprise en entreprise je connais un tout petit peu puisque j'en ai une j'en co-dirige une c'est un système qui est quand même une petite dictature une entreprise les gens qui rentrent à Carbone 4 ils sont priés de faire le conseil que fait Carbone 4 ou de vendre les produits financiers que fait Carbone 4 c'est quand même un endroit dans lequel vous avez un chef un vrai chef ou une chef une vraie chef avec des règles à respecter puis si vous ne les respectez pas il y a une sanction dans notre vie civile c'est pas du tout comme ça que ça marche c'est l'exact inverse c'est à dire que Macron il est certes notre chef mais il est encore plus notre obligé c'est à dire que au moment où il y a ce concours de beauté qui s'appelle l'élection les candidats vous demandent ce dont vous avez envie en vous disant on va faire ça du reste l'archétype de cette méthode c'était Ségolène Royal qui avait fait son site la désir d'avenir où en gros elle avait dit aux gens faites moi mon programme dites moi ce que vous voulez puis c'est ça je vais vous promettre et les promesses électorales ne sont pas du tout faites en fonction enfin ne sont pas uniquement faites ou partiellement faites en fonction du réalisme physique elles sont faites d'abord en fonction des désirs de l'électorat ce qui veut dire qu'en démocratie ma conviction c'est que ce qui est important c'est de convaincre l'électorat c'est pour ça que le Shift Project il a été créé pour parler à l'électorat alors comme on ne peut pas parler à tout le monde dans l'électorat c'est juste pas possible parce qu'en France il y a 40 millions d'électeurs pas assez nombreux pour parler à tout le monde dans l'électorat on a décidé de se concentrer sur une fraction de l'électorat qui elle-même a la capacité d'entraîner une autre partie de l'électorat qui est ce qu'on appelle les corps intermédiaires ou les décideurs des corps intermédiaires donc le public qu'on s'est choisi au Shift Project c'est les gens qui dans la société civile ont une importance ou une audience propre donc c'est le monde économique c'est le monde académique c'est éventuellement le monde religieux c'est et dans le monde académique il y a le monde de la recherche c'est le monde associatif voilà donc c'est les gens qui ont eux-mêmes une audience propre parce que si on arrive à convaincre un dirigeant d'association que tel sujet est important ou qu'il a une manière de s'y prendre etc si on arrive à convaincre une profession que notre sujet est intéressant et qu'elle a une manière de s'en emparer etc et bien on crée dans la société civile le début d'un consensus qui derrière débouchera peut-être sur le fait qu'on retrouvera ce consensus dans les constructions politiques et la seule chose qui survit aux alternances électorales c'est les consensus c'est la seule chose qui survit par exemple il y a un consensus dans ce pays sur le fait qu'on paye des impôts alors après les gens peuvent s'engueuler en disant ça serait bien d'en payer plus ça serait bien d'en payer moins personne ne propose de supprimer totalement l'impôt enfin aussi il va y avoir quelques personnes qui le proposent mais voilà très peu c'est pareil pour la sécu il y a des gens qui vous disent un peu plus un peu moins il ne faut pas rembourser machin personne ne propose dans ce pays pareil pour les retraites personne ne propose de supprimer les retraites donc ce qui veut dire que le CHIP Project a décidé d'entrer de jeu de s'adresser aux gens qui façonnent l'électorat et qui créent les tendances et qui créent les nouvelles manières de penser à l'intérieur de l'électorat le monde politique ne crée pas de nouvelles manières de penser maintenant je les ai fréquentés un certain nombre j'en ai fréquenté un certain nombre pardon je peux vous le confirmer le monde politique c'est des éponges c'est à dire qu'ils s'emparent ils absorbent des trucs qui sont déjà dans la société il n'y a pas de laboratoire de recherche dans un parti politique un parti politique ça n'est qu'une machine à s'emparer du pouvoir c'est rien d'autre on ne réfléchit pas dans un parti c'est parfait pour ça il y a des gens ici qui sont tentés par le fait de s'encarter dans un parti je vous le dis mes cheveux gris m'autorisent à le faire on ne réfléchit pas dans un parti la seule chose à laquelle on réfléchit c'est à la conquête du pouvoir le reste on ne réfléchit pas je vous assure on s'empare des constructions préexistantes à l'extérieur dans la société civile donc si on veut influer sur les programmes politiques c'est pas dans les partis politiques qu'il faut aller s'agiter c'est à l'extérieur je peux vous donner un exemple le nombre d'amendements qui passent à l'Assemblée parce que vous avez des trucs qui sont déjà tout rédigés à la virgule près qui sont proposés aux députés vous en avez énormément qui passent comme ça qui a les moyens de rédiger des amendements à la virgule près proposés aux députés la société civile ce qu'on appelle classiquement les lobbies à Bruxelles c'est exactement pareil donc les gens à qui il faut parler ma conviction c'est la société civile évidemment c'est pas rapide mais il n'y a pas de solution rapide au problème que j'ai évoqué il n'y en a pas pas la peine d'en chercher ça n'existe pas donc c'est comme je ne sais pas si vous avez un gamin en échec scolaire son problème ne se résoudra pas en 24 heures jamais donc là c'est exactement pareil donc il n'y a que des solutions lentes et le chiffre project a choisi la solution lente de parler à la société civile alors est-ce que ça veut dire qu'on s'interdit pour autant de parler au monde politique non ça ne veut pas dire qu'on s'interdit de temps en temps le monde politique nous sollicite en quel cas nous on leur dit très bien on va venir vous voir moi il m'arrive de temps en temps qu'il y a un ministre enfin quand ils ne sont pas démissionnaires qui me demande d'aller le voir ou la voir bon par curiosité j'y vais j'y vais pas très souvent mais bon j'y vais et on n'est jamais à l'abri à ce moment là de faire passer une idée etc mais vraiment le coeur du réacteur c'est la société civile alors si on était en dictature je ne vous dirais pas la même chose dictature ça ne marche pas exactement de la même manière là c'est quand même beaucoup plus important de parler au chef démocratie le chef je le redis il est pour une large partie un exécuteur testamentaire donc c'est un peu différent par ailleurs dans le shift vous avez une organisation duale c'est à dire il y a le shift et les shifters alors pour celles et ceux qui ne sont pas au courant le shift est une association d'entreprise on s'est créé d'entrée de jeu en décidant que nos membres seraient des entreprises parce que c'était important si je suis un peu taquin de discuter avec le diable ou de déjeuner avec le diable avec une longue fourchette donc la seule manière en fait ce qu'on avait décidé initialement c'était que c'était important d'avoir parmi nos membres des gens venant de l'économie elle-même convaincus qu'on portait un sujet important d'accord et ayant envie que ce sujet devienne de plus en plus important parce que c'est égoïstement leur intérêt parce que vous verrez que ce qui fait avancer le monde en particulier dans le monde économique c'est l'égoïsme c'est un moteur extrêmement efficace probablement le meilleur donc si on veut que les entreprises aient envie de la décarbonation on parlait tout à l'heure dans le discours introductif la carbone 4 aide les entreprises non la carbone 4 aide les entreprises qui ont envie qu'on les aide les autres on les aide pas du tout et pour qu'une entreprise ait envie d'être aidée en fait il n'y a pas 253 moyens il faut qu'elle soit convaincue que c'est une gagnante dans un monde dans lequel on met une contrainte sur les émissions de gaz à effet de serre c'est trivial le monde économique c'est vraiment trivial donc au chiffre project c'est ça qu'on a visé on a visé les entreprises qui avaient envie qu'on mette des contraintes supplémentaires sur le CO2 parce que ça fait leurs affaires alors je vais en prendre une que vous connaissez bien si je prends EDF ça fait des affaires d'EDF qu'on colle une contrainte forte sur les émissions de CO2 parce que ça favorise corrélativement la production électrique d'EDF voilà la SNCF même motif même punition si on met une contrainte forte sur les émissions de CO2 ça renchérit le transport automobile ça renchérit le transport aérien et donc ça fait c'est une bonne affaire pour la SNCF donc en fait on cherche des entreprises comme ça sur lesquelles s'appuyer qui ont envie sincèrement tout simplement parce que égoïstement ça fait leurs affaires mais on n'était pas du tout dimensionné au chiffre project pour accueillir des membres personnes physiques on n'avait pas envie d'avoir une armée de bénévoles on n'était pas du tout dimensionné pour ça et donc à un moment on a créé une association cousine qui s'appelle les shifters qui elle est une association de personnes physiques de gens qui sont des bénévoles qui ont envie d'aider l'action du chiffre project et ils se sont auto-organisés avec une structure d'encadrement de plusieurs centaines de personnes pour gérer qui sont tous des bénévoles mais pour gérer plusieurs milliers en l'occurrence 8000 effectivement enfin ça dépend c'est comme les syndicats et la police ça dépend si on compte les gens qui payent leurs cotisations ou les gens qui disent qu'ils en font partie ça varie d'un facteur 3 entre les deux mais c'est ça qu'ils font et là ils se sont comme ils sont tous bénévoles ils sont capables d'être quelques centaines d'encadrants dans cette structure que nous on serait incapables d'aligner comme salariés on ne serait pas capable d'aligner quelques centaines de salariés au chiffre project pour encadrer ces milliers de bénévoles et ces bénévoles là eux de temps en temps parlent au monde politique ça fait partie de leur action parce qu'ils relaient les travaux que nous avons effectués donc ils peuvent relayer ça auprès de maires de conseillers municipaux de députés etc. et il y en a quelques-uns qui ont pris cette initiative avant les européennes d'organiser un débat pour cuisiner un peu les têtes de liste aux élections européennes qui ont toutes joué le jeu sauf Bardella donc c'est le seul à ne pas être venu mais le RN a quand même été remplacé par un de ses lieutenants enfin représenté pardon par un de ses lieutenants mais sinon les autres sont venus et on les a passés alors modestement à la question parce qu'on leur a posé quelques questions ils avaient deux minutes de temps de réponse par personne c'est pas assez pour aller dans les tréfonds de l'âme mais c'est un exercice intéressant moi j'ai trouvé ça très intéressant assez pro assez bien mené mais c'était les shifters qui avaient organisé ça Très bien une question maintenant sur la place de l'éducation dans ce dont on discute on a pu voir par exemple en 2022 Paris Agro Paris Tech où les étudiants dénoncent eux-mêmes la formation qu'ils reçoivent d'autres étudiants décident de boycotter certaines entreprises comme Total quelle est la bonne solution quand on est étudiant ? Alors boycotter une entreprise et l'éducation qu'on soit c'est deux problèmes distincts dans l'ancien temps on n'appelait pas ça boycotter on appelait ne pas avoir envie de rentrer chez ce qui est exactement pareil j'espère pour vous qu'il y a plein d'entreprises où vous n'aurez pas envie de rentrer parce que si vous avez envie de rentrer partout vous aurez un gros problème de choix donc si vous ne voulez pas avoir de gros problèmes de choix vous avez intérêt à avoir des entreprises vous n'avez aucune envie d'aller c'est quoi la bonne éducation ? et bien c'est toute la question aujourd'hui on a essentiellement construit un système éducatif basé sur un postulat implicite très simple qui est que l'avenir est essentiellement la répétition du passé et donc on peut s'inspirer de ce qui s'est produit avant pour enseigner aux gens de votre âge comment se comporter dans le monde de demain qui ressemblera au monde d'hier donc on vous donne des repères qui fonctionneront puisque le monde de demain c'est comme le monde d'hier mais si le monde de demain doit être très différent du monde d'hier vous enseignez les repères du monde de demain ça ne va pas vous servir à grand chose admettons que les humains soient une espèce souterraine des taupes qui ont toujours vécu sous terre et donc on va vous enseigner que le monde c'est des grottes des tunnels des racines à manger etc et puis pof le lendemain pas de chance vous vous retrouvez en pleine lumière et ce n'est pas du tout ça que vous avez vous êtes complètement perdus là c'est un peu le problème qu'on risque d'avoir c'est à dire que le monde de demain risque d'être significativement différent du monde d'hier et je vais vous donner juste un exemple parce que dans cette école je pense qu'on va faire de l'économie un peu d'économie dans cette école oui un peu d'économie dans cette école je ne pense pas qu'on va beaucoup vous enseigner l'accident de parcours au sens les modèles économiques sont tous des modèles lisses d'accord c'est des modèles sans catastrophe ça n'existe pas ils sont construits de telle sorte or demain à cause des craquements du système physique sous-jacent des catastrophes économiques il va y en avoir de plus en plus bon bah typiquement ça c'est un truc qu'on ne va pas vous apprendre et on ne va pas vous l'apprendre parce que les outils ils ont été calés sur ce qui s'est passé hier et hier effectivement il y avait globalement moins d'accidents de parcours mais plus le système physique sous-jacent de l'économie est en tension c'est de temps en temps il y a une rupture d'approvisionnement ici de temps en temps il y a un barrage qui est à sec là de temps en temps il y a des rebelles outils qui font que les routes économiques se détournent de temps en temps etc de temps en temps le canal de Panama s'assèche un peu et le trafic intérieur du canal de Panama est divisé par deux tout ça c'est de l'apéritif et bien la question c'est comment est-ce qu'on arrive à se repérer dans un monde volatile difficilement prévisible etc aujourd'hui les modèles ne sont pas du tout faits pour ça ils n'ont pas du tout été faits pour ça alors il y a des choses qui resteront tout le temps il se trouve que c'était le thème de ma petite chronique de rentrée sur RTL deux et deux feront toujours quatre d'accord qu'on vive sur terre ou sous terre voilà une phrase ça sera toujours sujet à verbe complément qu'on vive sur terre ou sur terre etc donc il y a des choses qui sont une base commune qu'on peut considérer comme tant qu'on fait société on en a besoin le jour où vous êtes tout seul sur terre vous n'avez plus besoin de savoir compter nécessairement vous n'avez plus besoin de savoir faire une phrase nécessairement tant qu'on fait société il y a un certain nombre de bases communes dont on a besoin et puis après plus vous allez vers des compétences spécialisées et plus elles sont dépendantes du contexte et si le contexte change fortement les compétences spécialisées de demain ne seront pas nécessairement les compétences d'hier alors pour essayer d'incarner un peu mon propos imaginons qu'on passe d'un pays dans lequel il y a 40 millions de véhicules individuels ce qui est le cas aujourd'hui 40 millions de voitures à un pays dans lequel il y en a 5 et où tout le reste est remplacé par du covoiturage de la démobilité du vélo du bus de la marche à pied du train vous n'avez pas besoin exactement des mêmes compétences parce que quelqu'un qui s'est changé un dérailleur de vélo ce n'est pas exactement quelqu'un qui s'est soudé un bout de portière ou entretenir le robot de soudage d'un bout de portière alors vous avez des compétences voisines quand même dans les deux cas de figure il faut savoir ce que c'est qu'un morceau d'acier mais les compétences très spécialisées vont devenir très différentes aujourd'hui vous avez 400 000 agriculteurs dans ce pays au sortir de la guerre la dernière 39-45 un tiers de la population active était agricultrice et en plus tenez-vous bien mesdames à cette époque là je soupçonne que les statistiques considéraient les conjointes d'agriculteurs comme des inactives je ne suis pas complètement convaincu il faudrait que j'aille regarder mais je ne suis pas complètement convaincu qu'elles étaient correctement comptabilisées bon donc incidemment je fais une parenthèse dans la parenthèse je conseille à toutes les femmes dans cette salle aux hommes aussi du reste de lire un livre qui s'appelle Féminicène de Vera Nikolsky qui est un livre qui explique en quoi l'abondance énergétique a été le premier facteur d'émancipation des femmes sur les deux derniers siècles excellent livre excellente autrice du reste qui est rentrée à l'école normale en arrivant en France à 13 ans sans parler un mot de français et russe donc et je vous conseille vraiment ce livre il est vraiment très intéressant fin de la parenthèse alors j'en reviens à l'éducation l'histoire qui va s'écrire demain elle est difficile à prévoir dans ses moindres détails et donc mais il y a quand même un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut on peut désapprésent dire qu'il est peu probable que l'avenir soit la répétition du passé c'est long de mettre en place un nouveau programme d'éducation nous on l'a bien vu on a eu un projet au chiffre project qui s'appelait climat sup on a commencé il y a maintenant 6 ou 7 ans à faire l'inventaire de ce qui existait ou de ce qui n'existait pas dans les formations du supérieur à l'époque il n'existait pas grand chose depuis il existe un peu plus mais il n'existe pas encore assez loin s'en faut et là je vais vous dire un truc désagréable parce que c'était dans les statistiques plus on se rapproche plus on quitte les écoles d'ingénieurs et plus on se rapproche du management et plus la transition est difficile plus les enseignants sont peu motivés globalement et on ne fait rien sans les enseignants chercheurs dans un établissement d'enseignement supérieur et plus l'adaptation de la matière à un monde sous contrainte est difficile parce que je le redis la résistance des matériaux que vous fassiez un dérailleur ou une portière de voiture c'est à peu près la même par contre le fonctionnement d'une organisation que vous ayez des multinationales ou que vous ayez que des PME c'est pas pareil c'est pas du tout pareil et les multinationales c'est l'enfant de la mondialisation et la mondialisation c'est l'enfant de l'énergie abondante est-ce qu'on vous apprend par exemple dans cette école qu'est-ce qu'on fait dans un monde dans lequel il n'y a plus de multinationales ou beaucoup moins alors une fois que je vous ai dit ça à nouveau je vous ai tout dit et rien dit il faut commencer par se poser des questions c'est-à-dire il faut commencer par se dire tel élément dans le monde de demain est-ce que j'ai une bonne raison de penser qui sera toujours là ou est-ce qu'il dépend directement ou indirectement de l'abondance énergétique quand je regarde bien et à ce moment je ne suis pas sûr qu'il va toujours être là et à ce moment il faut se poser des questions sur qu'est-ce que ça veut dire sur la modification de l'enseignement voilà c'est un long et encore une fois c'est un long parcours parce qu'une fois que vous avez décidé de changer il faut former les enseignants il y a un million d'enseignants en ce pays en incluant les enseignants du secondaire donc on n'aura pas 350 essais pour modifier tout ça juste pour rebondir rapidement aussi puisque vous avez parlé de choix d'entreprise pendant nos recherches pour préparer cette conférence on s'est penché sur les entreprises qui finançaient le Schicks Project et on a trouvé BNP Paribas qui a été la première banque à être mise en examen pour financement d'énergie fossile comment est-ce que vous réussissez à leur donner la bonne direction dans la transition énergétique ou est-ce que vous essayez même pas peut-être vu qu'ils vous financent alors on essaie même pas ce qu'on fait au niveau du Schicks Project c'est on est transparent donc on dit qui on est on dit ce qu'on cherche on dit ce qu'on veut faire et s'il y a une entreprise dont des observateurs extérieurs pensent qu'elle n'est pas raccord avec ce qu'on fait qui veut quand même nous donner de l'argent on le prend mais avec un gros filet de sécurité qui est qu'on ne se met jamais en position d'être dépendant de son argent dit autrement on est au Schicks Project on considère qu'on doit pouvoir perdre quelques mécènes sans que ça nous tue d'accord donc en fait on diversifie les gens qui nous donnent de l'argent suffisamment pour que si jamais et c'est arrivé dans le passé je peux vous donner quelques entreprises qui ont claqué la porte en disant ce que vous faites ça nous plaît pas il y a eu Schneider il y a eu Saint-Gobain il y a eu BNP justement qui est claqué la porte piqué revenu mais qui reclaquera peut-être la porte il y a eu le crédit agricole donc à chaque fois il y a eu des entreprises qui ont dit on vous donne de l'argent puis à un moment on ne vous en donne plus c'est la vie est-ce que quand les entreprises nous donnent de l'argent on leur dit du coup on va vous servir la soupe et dire exactement ce que vous avez envie qu'on dise non absolument pas on va continuer à dire exactement ce qu'on pense et puis si ça ne vous plaît pas vous partirez c'est lié au fait qu'on ne peut rien construire de solide en n'étant pas à raccord avec les gens de notre écosystème rapproché donc nous ce qu'on souhaite c'est que les gens de notre écosystème rapproché se sentent globalement confortables avec ce qu'on raconte et si de temps en temps il y en a un qui veut mettre un doigt alors que son activité n'est pas raccord avec ce qu'on raconte on prend le doigt encore une fois en considérant d'entrée de jeu que c'est un doigt qu'on finira probablement par perdre on a parlé de la place de l'éducation maintenant peut-être une place des scientifiques des chercheurs est-ce que selon vous ils doivent se contenter d'analyser de documenter le débat ou est-ce qu'ils doivent s'engager plus concrètement dans des partis pour influencer la politique influencer le comportement de certains quelle est leur place il y a trois choses que peut faire un chercheur il peut chercher en général c'est pour ça qu'il est payé il peut raconter aux autres ce qu'il a trouvé et enfin il peut militer de façon active pour des solutions données alors cette dernière casquette il ne peut pas en règle générale se prévaloir de sa qualité de chercheur pour l'avoir c'est-à-dire qu'il doit être très clair sur le fait qu'on rentre dans le champ des convictions et on quitte le champ de l'expertise je vais donner un exemple très précis un chercheur dans le domaine du climat qui dirait il faut construire des centrales nucléaires ou il faut construire des éoliennes là il ne peut pas revendiquer sa qualité de chercheur du climat pour appuyer cette position parce que ce qu'il fait dans les sciences du climat c'est de faire fonctionner un modèle général dans lequel il y a l'atmosphère l'océan et la vie des arbres ça ne lui donne aucune compétence particulière sur ce qu'est un système électrique ou sur ce qu'est la façon de fabriquer des voitures donc il peut très bien tenir cette position il n'y a pas de problème par contre il doit être très clair sur le fait qu'on rentre dans le champ de sa conviction citoyenne et qu'il ne peut pas légitimer ça au titre de son expertise comme chercheur ce qu'il peut faire au titre de son expertise comme chercheur c'est vulgariser ce qu'il sait ou ce qu'il a trouvé comme chercheur donc un chercheur des sciences du climat peut très bien et je trouve ça personnellement souhaitable aller s'exprimer dans l'espace public en disant comme le fait par exemple Valérie Masson-Delmotte je vais vous raconter ce qu'il y a dans ma recherche donc dans ma recherche il y a telle et telle et telle et telle conclusion voilà après après si cette personne souhaite aller plus loin dans la préconisation de solutions elle ne peut le faire qu'en s'appuyant sur des tiers experts qui eux-mêmes sont légitimes pour s'exprimer sur le sujet d'accord alors vous pouvez très bien j'en connais des chercheurs qui se sont dans un domaine qui se sont paluchés toute la littérature scientifique et technique dans un autre domaine et qui sont devenus des grands militants d'une solution quelle qu'elle soit mais à ce moment ils doivent nécessairement l'avoir légitimé par autre chose que leur activité professionnelle propre et c'est toute la question de qu'est-ce qu'on est autorisé à exprimer dans l'espace public dès qu'on est dans le domaine scientifique et technique en fait ce qu'on est autorisé à communiquer dans l'espace public c'est quelque chose qui a déjà été réfuté dans le domaine de l'expertise concernée voilà c'est ça c'est ça qu'on est autorisé à faire si ça n'a pas été fait on n'est pas légitime à le faire c'était incidemment un des trucs que j'expliquais aux journalistes à l'époque où il y avait les entretiens de Comblou en leur disant vous avez une manière très très simple d'éviter de dire des conneries sur le réchauffement climatique sur la partie scientifique du réchauffement climatique dans la vulgarisation ne dites jamais rien d'autre que ce qui a été publié dans les revues scientifiques à comité de lecture et vous êtes sûrs de ne pas dire de conneries et tous les propos climato-sceptiques qui ont été techniques c'est la faute du soleil c'est la faute de ceci c'est le CO2 suit les températures et qu'est-ce que je sais c'est des propos qui n'ont jamais je dis bien jamais aucun été enfin qui n'ont jamais figuré dans un article scientifique publié dans une revue à comité de lecture aucun jamais donc c'est une règle très très simple pour éviter de raconter des salades et c'est évident que les gens du secteur c'est bien s'ils vont raconter ce qu'ils savent maintenant il faut savoir qu'ils ne sont pas payés pour ça ils ne sont pas payés pour ça donc quelqu'un qui est un physicien qui est chercheur au laboratoire de météorologie dynamique il est payé pour faire des modèles il n'est pas payé pour aller causer à la radio il n'est même pas payé pour faire un rapport du GIEC il faut le savoir ils font ça ils n'ont aucun crédit académique pour ça et ça ne leur sert à rien sur l'avancement de leur carrière voilà donc ça relève là pour le coup de leur motivation personnelle et de leur envie personnelle de faire ça très bien merci pour toutes ces réponses on va désormais passer aux questions du public et je me permets de vous devancer parce que j'ai déjà regardé plusieurs de vos conférences il faudra alterner un garçon et une fille sur les questions du public si je fais l'inventaire de toutes les questions de garçons qui m'ont été posées jusqu'à maintenant ça ne devrait être que des filles c'est pas faux c'est pas faux c'est pour ça qu'on va on va directement commencer par une question de madame Vérax professeure associée en transition écologique à E.M. Lyon et puis on continuera sur un garçon si vous le souhaitez ou sinon je propose on propose d'amender ma règle et de faire deux filles un garçon les questions qui suivent faisons comme cela merci beaucoup M. Jean-Marc Jancovici pour cette conférence percutante je suis ravie d'être la caution féminine des questions de la salle on a bien compris que la décroissance des flux de matière et d'énergie était inexorable nous nous trouvons ici effectivement dans une école de commerce et non pas d'ingénieur et bien que de nombreux engagements ambitieux aient été pris par l'école notamment en devenant société à mission l'immense majorité des programmes des enseignements continuent à opérer selon un modèle croissantiste et productiviste M. Jancovici comment faire entrer la décroissance dans une business school j'ai envie de dire en le décidant là je vais faire un tout petit retour d'expérience sur climat sub business je ne sais pas si vous avez suivi regardez ces travaux qui ont été effectués au sein du shift project et alors je ne vais pas vous apprendre votre métier vous savez que dans une école le décider ça veut dire quand même quelque part arriver à créer un début de consensus au sein d'un noyau suffisant d'enseignants-chercheurs donc la première manière d'avancer c'est d'avoir au sein de vos collègues un nombre suffisant de gens qui se disent bah oui c'est pertinent de se placer dans un cadre physique qui n'est pas le cadre physique passé et par ailleurs il va falloir que tout ça soit valorisable auprès des élèves qui regardent les classements donc ça veut dire qu'il faudra que les indicateurs de classement tiennent compte de ce que vous venez d'évoquer ça veut dire que ça sera valorisable auprès des entreprises alors pas nécessairement les mêmes mais sauf qu'aujourd'hui les entreprises qui payent le mieux c'est les entreprises qui profitent de la mondialisation là je le dis aux élèves si vous voulez être tout de suite près de Dieu et faire des choses impliquantes aller dans des petites boîtes pas nécessairement des start-up de la tech peut très bien être une entreprise un grossiste à Rungis qui fait 50 personnes mais c'est pas les boîtes qui vont payer le mieux voilà donc ça veut dire aussi qu'il faudra qu'il y ait du côté des élèves le fait que dans le classement de sortie ils voient pas le salaire comme le premier truc enfin voilà c'est tout un ensemble alors on avait évoqué tous ces sujets là dans Climat Sub Business donc vous avez déjà un début de mode d'emploi j'ai envie de dire qui n'est pas simple et qui suppose d'agréger autour de soi un nombre croissant d'alliés qui ont envie de s'occuper de manière pragmatique du sujet c'est pas juste de le dire enfin c'est pas méchant du tout ce que je dis pas juste d'en parler à la machine à café de commencer à rentrer dans le dur et rentrer dans le dur suppose de s'attaquer à un certain nombre de choses comme je viens de l'évoquer qui sont des problèmes pas triviaux et à solution pas immédiate à effet pas immédiat voilà il n'y a pas tellement d'autres manières de faire vous m'entendez ok non j'ai dit que la règle c'était deux femmes un homme deux femmes un homme c'est pour ça que je lui ai demandé avant c'est pour compenser attendez je suis vieux et sourd attendez le micro croyez-vous à la fable du petit colibri je crois à la fable de beaucoup de colibris au sens où c'est difficile d'agir si on n'a pas l'envie donc le colibri qui fait sa part en fait à la mesure du colibri il fait un effort qui n'est pas complètement ridicule à la mesure du problème son effort est ridicule à la mesure de sa capacité à lui à faire des efforts c'est pas ridicule alors Hubert Reeves aurait dit un jour l'environnement c'est pas un gros problème c'est 8 milliards de petits problèmes enfin à l'époque où il l'a dit je pense que c'était que 7 ou 6 milliards mais peu importe il n'a pas tout à fait tort c'est à dire que si vous renversez le raisonnement je ne vois pas comment on peut avancer de manière significative sur la résolution des grands défis de ce siècle sans que chacun à son niveau fasse sa part c'est pas possible c'est à dire vous et moi on peut pas compter sur juste les autres qui vont faire ce qu'il faut pendant que nous on changera rien c'est pas possible est-ce que si vous et moi juste nous on change et que personne d'autre ne change est-ce que ça règle le problème pas plus donc en fait il y a une seule conjonction dans laquelle ça change c'est si tout le monde s'y met dit autrement si tout le monde fait le colibri mais faire le colibri ça veut pas dire faire un petit geste ça veut dire à son niveau à soi faire un effort significatif si je parle chiffres et que je parle d'un problème que je connais bien qui est l'empreinte carbone aujourd'hui l'empreinte carbone elle est en gros en 5 cinquièmes vous avez un cinquième c'est vos déplacements un cinquième c'est ce que vous achetez un cinquième c'est votre logement un cinquième c'est ce que vous mangez et un cinquième c'est les services publics de la collectivité par exemple typiquement le chauffage de ce bâtiment sa construction tous les profs qui viennent ici en BMW 4.4 etc. voilà c'est ça le rigolez pas je suis sûr qu'il y en a au moins un ou deux donc voilà c'est ça c'est ça c'est ça l'empreinte carbone et vous voyez bien que vous allez pas pouvoir la diviser par 3, 4 ou 5 sans que dans chacun de ces segments une part de l'effort vienne de vous c'est à dire si vous demandez juste aux agronomes aux ingénieurs de faire des voitures de 2 tonnes électriques à l'électricité sans carbone les voitures elles-mêmes fabriquées à l'acier sans carbone etc. avec 40 millions de véhicules dans ce pays vous allez attendre très très longtemps et en fait probablement qu'on l'aura jamais alors que la part de l'effort qui vient de vous peut être de moins rouler de partager la voiture avec le voisin de la remplacer par le vélo etc. idem pour les autres cas de figure donc vous avez une part de l'effort qui sera nécessairement du colibri et du colibri significatif je ne vois pas comment on peut faire autrement comme nous sommes en démocratie je reviens à ce que je disais tout à l'heure si on veut que la société dans son ensemble devienne une société de colibri si je peux me permettre cette expression il faut commencer par c'est exactement la même réponse mais dans un autre cadre que celle que je viens de faire à l'enseignante c'est à dire il faut agréger autour de vous des gens qui disent ça fait sens qu'on aille dans cette direction et à force l'humain étant une espèce mimétique vous avez une petite chance que la chose diffuse autour de vous ça diffusera d'autant plus facilement que ce que vous faites est un effort significatif à la mesure de vos moyens à vous c'est à dire les gens qui disent faites comme moi j'ai remplacé les machines à café à capsule par des machines à café à filtre dans une compagnie aérienne là si vous voulez vous aurez plutôt l'effet inverse du coup je peux revenir à ma question donc voilà je m'appelle Hugo merci pour votre présentation et j'avais une question notamment sur le projet Northern Lights je ne sais pas si vous avez entendu parler certainement que nos amis de Total et Shell Finance qui est un projet de captation de CO2 et qu'ils exportent en Norvège pour l'enfouir sous des coustes géologiques est-ce que vous avez entendu de ça et est-ce que vous pensez que c'est un projet intéressant pour notre futur alors la Norvège enfouit du CO2 dans le sous-sol de la mer du Nord depuis un certain temps déjà pour la raison suivante comme vous le savez probablement la Norvège est un pays pétrolier vous le savez exactement pétro-gazier c'est à dire que dans les eaux territoriales de la Norvège en mer du Nord vous avez des champs de pétrole et des champs de gaz en quantité importante le gaz qui est extrait des champs norvégiens contient du CO2 en quantité significative le gaz naturel est essentiellement du méthane c'est ça que vous allez avoir dans le réseau de gaz à l'arrivée mais quand on l'extrait du gisement comme c'est le produit d'une décomposition de restes biologiques il contient également du CO2 ce CO2 vous ne pouvez pas vous permettre de le faire circuler dans les canalisations avec le gaz tout simplement parce que si vous avez la moindre trace d'humidité et que vous faites circuler du CO2 dans une canalisation ça vous fait de l'acide carbonique et ça vous oxyde la canalisation donc on est obligé de séparer en tête de puits le CO2 du gaz le pétrolier norvégien qui s'appelle aujourd'hui Equinor après cette longtemps appelée Statoil a séparé depuis toujours le CO2 du gaz extrait et historiquement il le relâchait dans l'air puis à un moment le gouvernement norvégien lui a dit non non ça c'est pas bien vous allez remettre ce CO2 sous terre il sera beaucoup mieux et là il emmerdera personne et alors Equinor a d'autant plus dit oui que le CO2 réenfoui sous terre est une manière de mieux laver les gisements pétroliers d'accord aux Etats-Unis le CO2 est un produit commercial vous avez des CO2 duc des pipelines à CO2 aux Etats-Unis qui permettent d'utiliser le CO2 comme un moyen d'augmenter la récupération de pétrole des gisements américains d'accord donc c'est un truc qui se vend et donc les norvégiens c'est exactement ça qu'ils ont fait ils ont enfoui le CO2 sous terre alors maintenant qu'on parle de pas mettre le CO2 dans l'atmosphère il y a un certain nombre de gens qui se sont dit et bien on va faire pareil avec le CO2 des cimenteries des centrales à charbon des centrales à gaz etc on va le récupérer en sortie d'usine et puis on va l'enfouir sous terre exactement comme le font les norvégiens dans les mêmes endroits etc et donc le projet de Total est un projet de cette nature c'est à dire je récupère un peu de CO2 à un endroit je le comprime je le liquéfie et je vais l'enfouir en mer du Nord si on parle chiffres aujourd'hui à l'échelle mondiale on émet chaque année 40 milliards de tonnes de CO2 fossiles les projets de séquestration de CO2 tels que je viens de les décrire c'est à dire du CO2 qu'on réenfouit sous terre c'est 40 millions de tonnes mille fois moins on peut en faire un peu ça fait partie des innovations techniques on parlait tout à l'heure des innovations techniques ça fait partie des innovations techniques qu'on peut faire pour enfouir ici et là quelques millions de tonnes de CO2 qu'on émettrait dans des dispositifs industriels où on se dit vraiment là on n'a pas la moindre idée de la manière dont on pourrait faire autrement en tout cas sauf à se priver totalement du produit correspondant et il y a notamment un cas de figure qui correspond à ce que je viens de dire qui est le ciment fabriquer du ciment aujourd'hui c'est casser des molécules de carbonate de calcium en deux et ça crée du CO2 par nature par nature donc dans les cimenteries sauf à se passer définitivement de ciment c'est très compliqué de ne pas émettre de CO2 et une des idées pour que ce CO2 ne nous enquiquine pas c'est précisément de le capturer et de l'enfouir sous terre je ne rentre pas dans les détails techniques ça peut être une petite marge de manœuvre mais dans l'ensemble de ce que nous avons à faire c'est une petite marge de manœuvre alors on me fait signe que c'était la dernière question je suis désolé pour tous ceux qui avaient des questions à poser encore mais bon on a fait deux filles mon train est dans deux heures deux filles un garçon oui mais je crois que c'est la suite moi je m'en fiche il y a un discours de monsieur Cid je crois que vous restez pour votre photo de promo juste peut-être puisque on a encore le temps un petit peu avec vous un dernier mot que vous voudriez faire passer à tous ces étudiants qui sont là devant vous écoutez il y avait une main qui s'est levée donc je propose que le dernier mot soit la réponse à la question qui allait être posée en plus c'était une fille absolument il faut peut-être un micro bonjour donc ma question porterait plutôt sur la culture donc on a parlé de l'éducation quel est pour vous le rôle de la culture dans le sens de la littérature le cinéma les arts plastiques dans la lutte face aux défis climatiques à mon avis majeur et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai été ça me travaillait depuis très longtemps avant que Christophe Blin me propose de faire une BD d'intervenir dans ce champ-là pour ne rien vous cacher très longtemps avant j'avais eu l'idée de faire une espèce de Terminator du changement climatique c'était une idée un peu farfelue qui m'était venue j'avais même essayé de contacter des producteurs français ayant pignon sur Amérique parce qu'il fallait un truc international pour que ça marche bien puis finalement le truc est tombé à l'eau et toujours dans la même veine un certain nombre de gens considèrent que Hollywood a été la meilleure agence marketing possible des exportations américaines en vantant la Cadillac le style de vie américain la villa avec piscine etc. vous exportez comme ça la production industrielle donc je considère que c'est quelque chose de majeur c'est pas nécessairement mon domaine de confort ma zone de confort j'ai co-écrit une BD enfin bon j'ai réussi à écrire 8 livres après avoir eu 4 sur 20 en bac de français donc à l'écrit quand la rédemption est toujours possible mais je considère pas que ce soit ma zone de confort mais par contre je considère que c'est quelque chose de très important et au Shift Project on a démarré un projet dans ce domaine-là dans la culture pour essayer de donner envie à des scénaristes à des réalisateurs de s'emparer de ce sujet et de s'emparer de ce sujet d'une manière telle que ça soit pas culpabilisant pour les gens qui regardent que la partie technique soit correcte dans ce qu'ils racontent c'est-à-dire que sur tout ce qui est le méchant le gentil les traîtres ils font ce qu'ils veulent mais dès qu'ils parlent du sujet qui nous concerne à ce moment ce qu'ils disent est scientifiquement et techniquement exact on souhaite initier ce genre de choses il y a un certain nombre de gens avec lesquels le Shift Project collabore dans ce domaine-là en fait quand vous regardez ce qui nous fait avancer plus généralement c'est pas la technique c'est les émotions c'est quoi on n'est pas du tout des êtres rationnels si on pense qu'on est des êtres rationnels on se leurre on se raconte n'importe quoi on tombe pas rationnellement amoureux ça n'existe pas on n'a pas rationnellement envie de vivre à Lyon à Grenoble si un peu à cause des écoles et voilà mais il y a aussi tout un tas d'autres trucs le cercle familial les amis le fait de pouvoir s'échapper le week-end qu'est-ce que je sais tout ça n'est pas complètement rationnel donc et les gens bougent les grandes décisions que vous allez prendre dans votre vie seront en général des décisions entre guillemets affectives je parlais tout à l'heure de choix de l'entreprise combien de gens ont choisi leur entreprise parce que les gens avec qui ils ont discuté lors des entretiens de recrutement ne l'auront plus parce qu'ils ont eu des échos de gens qui s'y trouvaient déjà qui leur ont dit ah c'est génial je m'éclate etc et puis derrière et derrière seulement il a été question vous savez pas exactement ce que vous allez faire au moment où vous postulez pour un job vous avez une vague idée donc ce qui nous fait vraiment avancer c'est les émotions et c'est l'affect enfin en tout cas c'est ma conviction et donc je pense que la culture a un rôle absolument central à jouer dans le fait de rendre de mettre de l'enthousiasme et du désir dans un projet de société qui doit s'accommoder des limites planétaires je peux vous dire en trahissant un tout petit peu mais quand même on m'a demandé de collaborer à un ouvrage qui s'appelle les 101 mots de la RSE qui va sortir je ne sais pas encore en octobre et donc on a demandé à un certain nombre de gens de commenter un mot et moi j'ai commenté délibérément le mot désir en disant il faut que la transition soit quelque chose de désirable et de profondément désirable qui nous donne profondément envie sinon on n'ira jamais sinon on ne fera jamais le colibri on n'ira jamais alors reste à savoir pourquoi ça pourrait nous faire envie et la culture est quelque chose qui s'inscrit dans ce cadre plus large dans ce cadre là j'ai envie de dire parce que ça parle à nos émotions ça parle à nos sentiments ça parle à notre imaginaire ça parle etc et le projet qu'on a en commun avec Thomas Gauthier donc sur la chaire stratégie en anthropocène Thomas il est à moitié poète et donc c'est quelque chose qui fait appel quelque part à l'imaginaire au désir un peu pas suffisamment peut-être mais un peu parce que je pense que ça va ça doit beaucoup se jouer dans ce registre là très bien définitivement c'était la dernière question pour le coup encore un grand merci d'être venu et puis on se rejoint au cocktail merci merci